Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est ActuYTB2 pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons parler de Bassem Braiki et sa Team Hlipp, donc Bassem Braiki vient tout juste de sortir de prison il va bientôt reprendre ses émissions Team Hlipp et tout ça donc là ma vidéo ça sera une petite vidéo courte pour présenter, analyser et dire ce que je pense aussi, mon avis personnel là dessus je pense que je ferai une partie 2 où je détaillerai beaucoup plus je pense donc qui est Bassem Braiki ? c'est un lyonnais qui vient du quartier de Vénitieux, les Minguettes donc il me semble que sa profession, il travaille comme ferrailleur, soudeur n'hésitez pas à me corriger en commentaire si je dis une erreur, l'erreur est humaine, ça arrive de se tromper il avait commencé d'abord par être blogueur sur Facebook, il me semble que c'était le groupe d'Arka en famille, Rire en famille puis ensuite il est passé sur la plateforme Youtube où il s'est fait beaucoup plus connaître et malgré cette image caricaturale du mec de banlieue, du croyant muslim, il fait beaucoup rire, il a beaucoup d'humour effectivement d'ailleurs c'est un régal de voir ses best-ofs, ses best-ofs de ses émissions, où il fait rire, tout ça en fait un de ses premiers buzz qu'il a fait le plus connaître, franchement c'était après les attentats de Paris, du Bataclan voilà il avait fait une petite vidéo, il avait condamné le terrorisme, il avait dit que ce n'est pas ça l'islam de s'en prendre à des innocents et tout ça, donc cette vidéo a fait beaucoup de buzz, elle a été même reprise par certains journaux télévisés français et même a été reprise par un journal télévisé américain pour dire l'ampleur du phénomène international et mondial perso je le rejoins là-dessus, voilà, sans prendre à des personnes civiles innocents qui n'ont rien à voir c'est carrément déplacé je trouve, ce n'est pas ça l'islam effectivement pour mon point de vue personnel aussi, bref ensuite il s'est fait connaître par son émission Team Halib sur Youtube, son Snapchat et aussi par ses actions coups de force on va parler d'abord de son Youtube, voilà sa Team Halib, son émission en fait qui est basée sur une émission interactive où des gens l'appellent et ils lui parlent de tout, de rien, ça peut être de religion, d'affaires de couple, d'affaires de coeur, même d'affaires de cul donc ça me fait penser à l'émission radio Doc Ediful à l'époque sur Fun Radio tous les jeunes ou moins jeunes, voilà, ils racontaient leurs histoires de coeur, leurs histoires de cul, leurs histoires de couple ensuite Doc il est parti sur Skyrock, voilà c'était Doc et Marie il me semble à une époque c'est à peu près le même système mais on peut l'aimer ou ne pas l'aimer mais ce qu'il faut reconnaître c'est qu'il laisse le dialogue, il laisse la parole parfois même il débat pendant des heures avec la même personne là dessus on peut pas lui reprocher ça, de dialoguer, d'ouvrir le débat à toutes sortes de sujets même s'il a un langage on va dire assez, un langage de cité, un langage assez vulgaire, un langage assez cru voilà il est comme ça, il a grandi comme ça, dans un langage assez cru ça on peut pas lui en vouloir, c'est sa personnalité et ensuite il s'est surtout distingué pour ses actions concrètes réelles sur le terrain pas que virtuelles, des actions coup de poing donc une des plus notables et humanistes qui a été, c'était d'aller jusqu'à Paris alors qu'il est de Lyon, il y avait un retraité qui avait son domicile qui avait été occupé par des Roms il pouvait plus rentrer dedans, comme c'était un hiver la police n'avait pas le droit de les expulser et c'est ce propriétaire retraité qui se retrouvait à la rue et qui pleurait donc Bassem Braiki a monté une équipe, ils sont allés là-bas et ils ont délongé les Roms et ils ont rendu le domicile aux retraités il s'est aussi distingué pour toutes ses actions vis-à-vis des rappeurs qu'ils insultaient les femmes de la communauté maghrébine par exemple Booba où il parlait de mes putes qui me font mon couscous Bassem Braiki et toute son équipe sur le terrain concrètement ils ont bloqué la boîte où il devait faire son petit concert et ça a marché, ils ont réussi à faire annuler ce concert et ils ont fait plusieurs actions de ce type-là par rapport à Roaf, aussi, Lafouine, Jean Noubli donc voilà, il a mené des actions concrètes comme ça pour le respect intercommunautaire mais bon aussi, on peut parler aussi de sa focalisation justement envers les beurettes, les femmes de la communauté arabe et aussi les mariages mixtes, le métissage donc on parle de focalisation parce que voilà, souvent il parle de ses sujets et aussi beaucoup de gens le relancent justement dans sa radio libre on peut l'appeler et discuter en live, en direct chacun peut avoir son propre point de vue il a son propre point de vue et il expose par rapport justement au mariage mixte lui, il est contre les mariages mixtes voilà, c'est son opinion, c'est son avis il dit qu'une femme rebeu doit se marier avec un rebeu une noire doit se marier avec une noire une chinoise doit se marier avec une chinoise un blanc doit se marier avec un blanc c'est son avis personnel, il est contre les mariages mixtes il dit que le noir peut être son frère le noir est son frère mais il ne peut pas être son beau frère voilà, pareil pour les noirs musulmans il avait évoqué à ce sujet là les identitaires français on va dire pure souche les identitaires juifs qui ne veulent pas se mélanger il a parlé aussi des communautés turques les communautés kurdes et des communautés tchétchènes et c'est vrai que je connais des communautés kurdes et tchétchènes et ils sont très sensibles au sujet de la question de la femme voilà, il dit qu'il n'est pas raciste envers les noirs mais qu'il veut que, point de vue mariage, on ne se mélange pas après, point de vue islamique par exemple dans les pays musulmans c'est le père de famille qui doit accepter ou refuser le mariage de sa fille après on va me dire, en France, la loi n'est pas pareil effectivement, il faut se plier à la loi du pays mais moi, à mon avis personnel je trouve que c'est quand même normal que le père de famille, le chef de famille ait un mot à dire parce qu'imagine-toi, demain, ta fille ramène Swagman et tu vas te taper Swagman tous les week-ends de ta vie en repas de famille avec Swagman en plus, voilà, les darons de famille les mères de famille, ils ne sont pas nés de la dernière pluie ils ont plus d'expérience qu'une jeune de 18-20 ans donc je pense qu'ils ont leur mot à dire après, de nos jours, les sociétés ne sont plus familiales les familles sont divisées les familles recomposées, divorcées voire, il n'y a même plus cet esprit de famille même les repas, pas bien français de souche du dimanche ben, c'est en voie de disparition des fois, il y a des gens de la même famille qui n'ont plus de contact après, c'est un autre sujet voulons-nous une civilisation individuelle ou voulons-nous une civilisation familiale, culturelle, communautaire c'est un autre sujet là, on est plutôt, en France, dans des sociétés individuelles où chacun est dans une case, tout seul, etc il n'y a pas de dimension communautaire ou familiale de moins en moins, en tout cas donc après, on est pour ou contre voilà, en France, voilà, il y a le mariage à l'Amérique il y a le mariage officiel et le mariage religieux et secondaire on peut faire les deux, on peut faire qu'un seul donc dans le mariage religieux en France dans une mosquée, voilà, il faut l'accord du père si le père n'est pas là ou il est mort c'est l'accord du grand frère, etc même dans un couple français, voilà si le père, il ne veut pas que sa fille ne se marie pas avec un tel et bien, ça risque de créer une rupture familiale après, voilà, j'ai un pote qui s'est marié avec une blague c'est un rebeu, il s'est marié avec une blague il est très heureux voilà, c'était sa copine d'abord et puis après, il se sent marié après, c'est devenu sa femme voilà, il y avait beaucoup d'amitié entre eux au départ mais en tout cas, on va dire que Bassembraiki, j'ai cité entre le terme nationaliste, communautaire après, musulman, c'est pas un grand pratiquant on va dire, en islam il s'y connaît un petit peu, mine de rien il arrive à sortir quelques hadiths quelques sourates qu'il a retenus pour argumenter dans des questions tout ça, de débat, tout ça mais il pratique pas énormément d'ailleurs, il a dit à plusieurs reprises qu'il souhaitait apprendre à lire et écrire l'arabe et à se ranger, à se mettre dans la religion c'était un souhait pieux, on va dire c'est un souhait pieux que tout le monde a eu plus ou moins donc on va dire, c'est pas une émission basée sur la religion mais ça parle un peu de religion ça débat là-dessus aussi avec des petites connaissances c'est mieux que ceux qui n'ont aucune connaissance et qui croient tous savoir après, pour des émissions vraiment musulmanes d'études musulmanes il y a plutôt des chaînes où il y a des bons imams qui t'expliquent bien la religion et les dérives religieuses malheureusement, ça existe les dérives sectaires religieuses en tout cas, lui sans parler de religion il n'est pas sectaire parce que, voilà il est par exemple il est contre les mariages mixtes c'est son choix et il laisse la parole à des gens qui sont pour les mariages mixtes ou qui sont neutres ou même à des blacks voilà, il laisse la parole on va dire aux autres il débat donc pour moi ce n'est pas quelqu'un de sectaire même si l'apparence paraît sectaire voilà la caricature du bec de banlieue en première apparence on peut croire qu'il est raciste qu'il divise les communautés mais il faut creuser un peu plus loin et il a le mérite d'ouvrir les débats en tout cas et il y a beaucoup d'humour aussi voilà, on va parler des beurettes par exemple c'est une hante parce qu'il y a des meufs qui soit sont des prostituées soit des femmes de petite vertu ça existe ça dans toutes les communautés et je pense que personnellement ce n'est pas judicieux d'en faire une focalisation et de les mettre en avant en général dans nos communautés à nous quand on a honte de quelque chose on n'en parle pas plutôt on le cache après ce que je sais aussi personnellement c'est que ce genre de femmes font beaucoup de mal aussi à la communauté c'est à dire certains on va dire je vais dire moi maghrébins fragiles sensibles ça leur fait mal ils sont déjà dans la souffrance parfois ils n'ont pas de femmes et ils voient des femmes maghrébines sortir avec des gars d'autres communautés et les ignorer à eux ça ça crée une énorme frustration après les gens sont au delà de ces petits problèmes là par exemple les gens qui sont en couple ils sont déjà en couple ils ont déjà leur bonheur leur femme voilà ils s'occupent pas des autres ils regardent même pas les autres ou les gens qui sont au delà je pense qu'en plus Bassem il est au delà c'est pas le gars qui est frustré qui est malheureux parce que vu sa popularité des femmes il peut en avoir à l'appel l'été parfois moi je l'avoue quand j'étais beaucoup plus jeune dans des périodes sombres où j'étais seul et ben ça me faisait chier un peu j'étais moi même j'avais une partie on va dire communautaire ou nationaliste arabe d'ailleurs ça m'a valu des problèmes parce que des fois j'étais en couple avec des blondes et on s'entendait très bien tout ça et souvent ce qui faisait capouter ben c'est ça c'était mon côté un peu trop communautaire nationaliste là je suis fier de mes origines on va dire tout le monde est plus ou moins fier de ses origines mais pas trop non plus voilà pas avoir on va dire une fierté mal placée il y a la fierté et il y a la fierté mal placée maintenant j'ai appris ça après je voulais dire aussi sur Bassem Braiki voilà c'est pas le genre qui déteste la France au contraire on va dire il dit à demi mot qu'il aime la France quand même et que celui qui est pas content il peut retourner dans son pays il le dit clairement après c'est ça le problème dans les banlieues les banlieues ils aiment leur quartier ils ont une fierté immense de leur quartier ouais mon quartier c'est un quartier chaud j'aime mon quartier ils aiment leur département regardez tous dans le 7-7 7-8 9-2 9-3 ils ont tous des t-shirts 9-2 floqué 9-2 9-3 ils aiment leur département mais ils n'osent pas dire leur amour à la France on va dire ou ils le disent à demi mot c'est comme des fois dans des histoires de couple voilà c'est peut-être une mauvaise comparaison mais dans des histoires des couples des fois on n'ose pas dire je t'aime à sa femme même si on l'aime profondément souvent on a été tellement blessé on va dire qu'on n'ose pas dire notre amour voilà c'est ce que j'avais à dire personnellement pour terminer parce que je sais que le sujet de Bassin Braiki fait beaucoup défauts beaucoup le jugent alors qu'ils ne l'ont pas analysé profondément il faut l'écouter pendant des heures des jours et des jours pour commencer un peu à le comprendre on va dire il y a beaucoup de gens qui vont s'arrêter à la caricature du personnage je trouve que c'est dommage il faut aller un peu plus profond et je pense que le personnage il va garder ses positions mais qu'il peut évoluer il les gardera ses positions je pense mais je pense qu'il peut faire évoluer un peu plus son point de vue donc voilà aussi un autre sujet par rapport aux gens d'extrême droite il est contre l'assimilation voilà il veut que chacun garde sa culture voire garde son identité personnelle voilà ne pas être tous des robots formatés tous habillés pareil tous manger pareil tous parler pareil voilà il veut qu'on ait un truc en commun qui est le pays la terre la civilisation française il parle même des rois carolingiens mérovingiens mais qu'on puisse garder notre petite identité propre et qu'on puisse prier chez nous dans une petite mosquée sans déranger personne voilà je vais arrêter la vidéo là parce qu'elle va faire des heures peut-être je ferai une partie 2 que je ferai aussi quelques vidéos sur des quartiers chauds voilà des quartiers chauds que j'ai entendu ou que j'ai fréquenté ou que j'ai séjourné effectivement donc je vous tiens au jus restez connectés donc merci à tous d'avoir regardé d'avoir mis un bon pouce bleu de vous être abonné de commenter et je vous dis à très bientôt 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 et je vous dis à très bientôt